Bonjour à tous, nouveau tuto sur FIFA 21 pour ajouter des icônes du mode Ultimate Team à vos fichiers d'équipe pour les jouer en mode carrière. Commençons par ouvrir FIFA Editor Tool pour récupérer les fichiers officiels. Puis dans Legacy Explorer, Data DB, nous allons exporter les fichiers Cards NGDB et Cards NGDB Meta. Ouvrez maintenant DB Master, puis File, Open DB et vous allez rechercher les deux fichiers que vous venez d'exporter. Dans Team Player Link, avec le Team ID 112-658, vous pouvez retrouver toutes les icônes du jeu. Mais ce qui nous intéresse ici est l'onglet Players et pour l'exemple Ronaldino 91. Je vous laisse un lien en description pour retrouver les idées des icônes. Donc ici, 238-395 pour le Player ID de Ronaldino Middle. Dans DB Master, toujours, recherchez la ligne qui correspond à votre icône. Ouvrez maintenant RDBM, puis File, Open et chargez un fichier d'équipe avec la dernière mise à jour d'effectifs effectués. Puis dans Players, vous allez sur la première ligne vide pour recopier la ligne d'icône de DB Master. Il n'y a pas de magie pour cela. Copiez-collez chaque colonne ou utilisez Excel comme je l'ai montré dans un précédent tuto pour aller un peu plus vite. Une fois cela terminé, allez sur Team Player Link pour définir dans quelle équipe sera votre joueur. Comme tout à l'heure, trouvez la première ligne vide. Dans Artificial Key, suivez l'ordre. Par exemple ici, la ligne précédente est 20742. Donc la prochaine clé doit être 20743. Team ID pour l'équipe du joueur. Si vous voulez qu'il soit dans l'agent libre, mettez 111-592. Player ID pour l'identifiant du joueur. Donc ici, Ronaldino. 238-395. Position, mettez de préférence 28 ou 29. 28 pour un joueur remplaçant. 29 pour un joueur en tribune. Jersey Number pour le numéro de maillot. Vérifiez qu'il soit disponible avant. Sinon, mettre 99 pour un joueur libre. Pour Form, utilisez 3 qui correspond à une forme normale. Pour le reste, je laisse à 0. Vous pouvez expérimenter si vous le voulez. Pour finir, dans Edited Player Name, nous allons devoir définir un nom personnalisé. Car FUT et le mode carrière n'utilisent pas la même table de nom. Dans Player ID, l'identifiant du joueur. Donc ici, 238-395. Pour le reste, si vous voulez vraiment faire à l'identique, vérifiez dans DB Master. Donc le First Name. Le Let's Name pour le Surname. Le Commod Name. Et enfin, le Player Jersey Name. Une fois fini, vous pouvez sauvegarder. Donc File, Save. Répétez cette opération pour toutes les icônes que vous souhaitez. Je vous ferai part dès qu'un script est disponible permettant l'automatisation d'ajout d'icônes au fichier d'équipe. Pour finir, en jeu, dans Personnaliser, Profil, vous faites Charger équipe, le fichier que vous venez de modifier. Comme d'habitude, si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501